C'est que du plus, c'est que du bonheur pour moi. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Il y en a qui n'ont pas de kilos à perdre, mais ça leur fait du bien. Il y en a qui ont 50 kilos à perdre et ils y arrivent. Je suis Lucie, j'ai 38 ans, je suis célibataire et j'habite à Voiron, en Isère. J'ai commencé T12S en septembre 2020. J'ai profité de la promotion sur la saison 4, qui est de la rentrée 2020. Je me suis lancée dans cette aventure, grâce notamment au confinement. Il y a eu du bon confinement, c'est-à-dire qu'à la base, le sport chez moi, je disais encore il n'y a même pas trois ans que ce n'était pas pour moi. J'allais un petit peu en salle de sport et j'avais la motivation de me dire que j'ai mon cours, je vais aller à la salle de sport et je paye ma salle de sport. Ça aide à s'y tenir aussi. Le confinement est arrivé et je me suis dit que je ne pouvais pas faire de sport pendant plusieurs semaines, même si je n'avais pas une alimentation à cette époque-là très équilibrée, même si je mangeais de tout. J'avais quand même des kilos en plus et j'ai des terres questions que j'en prenne plus en restant chez moi. Donc je me suis inscrite, j'ai suivi d'abord le MIF Quarantaine Challenge à l'époque. Et donc tous les jours, 10h30, devant ma chaîne YouTube, devant mon salon. Et finalement, je me suis dit que j'arrive à m'y tenir. Si j'ai un planning, entre guillemets, qui est fixé, je me suis tenue à mes séances. Et après, les salles de sport n'ont pas rouvert. Et puis ma salle de sport où j'allais, c'était une nouvelle salle de sport depuis septembre 2019. Ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc je me suis dit, allez, je vais me désabonner. Et prochaine promo T12S, je tente l'aventure. Je lui ai dit, on verra bien, même si ça me... Voilà, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment m'y tenir ? Est-ce que... Voilà. Et puis voilà, j'ai commencé. Alors j'ai mis une semaine à m'imprégner du programme. J'ai acheté le programme fin août. Et pendant une semaine, j'ai lu le programme, voilà, toutes les catégories, surtout l'alimentation. Parce que le sport, voilà, 4 litres par semaine, ça j'avais compris. Après, c'était plus, voilà, l'alimentation, comment ça se compose, voilà. Et puis le groupe aussi, du coup, je me suis inscrite sur le groupe T12S, sur Facebook, voilà. Et du coup, sur le groupe, pas mal de gens posaient des questions. Quand on sait, à la force, comme maintenant que je suis dans le groupe depuis longtemps, dès qu'il y a des promos, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, donc il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Et donc, en fait, moi, sans poser de questions, du coup, je lisais les questions des autres, je lisais les réponses, surtout. Et donc, c'est avec ça que j'ai pu me faire mes premières bases sur l'alimentation. Et moi, pour le coup, je me suis mise dans l'alimentation du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain. Voilà, j'ai, pendant une semaine, j'ai délesté mes placards de tout ce que je ne voulais plus, pour ne pas être tenté. L'avantage d'être seule, c'est quand même facile, du coup, de faire comme on veut. Voilà, pour s'organiser quand on est seule à la maison, c'est beaucoup plus facile. Et donc, après, j'ai fait mes courses en fonction de l'alimentation, avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et des aliments, les farines, les pâtes, les trucs complets, semi-complets, qui sont meilleurs pour la santé. Et puis après, j'avoue, les recettes, du coup, je me suis dit, il y a beaucoup de recettes sur T12S, mais des trucs compliqués dans les recettes, enfin, des aliments, je ne connaissais pas. Et puis, en fait, après, en lisant le groupe, je me suis dit, en fait, on n'est pas obligé de faire des recettes, c'est juste vraiment une histoire des proportions, en fait, dans l'assiette. Et moi, ça m'allait bien parce que je n'ai jamais fait de régime de ma vie. Donc, voilà, n'ayant jamais fait de régime, ça m'allait bien de ne pas compter quoi que ce soit, de ne pas se restreindre en quantité. Donc, ça, moi, c'est vraiment, l'alimentation m'a convenu rapidement, en fait. Et comme je mangeais quand même régulièrement des fruits et des légumes, même si ce n'était pas en assez grosse quantité à l'époque, ben, voilà, ça m'a permis quand même assez vite d'intégrer les bases de l'alimentation. Et alors, mes résultats avec T12S, c'est-à-dire, j'ai obtenu moins de 10 kilos en 10 mois. Donc, sur un peu plus de 2 T12S, j'ai perdu 10 kilos. Après, j'ai continué à en perdre. Au final, j'ai perdu 12 kilos, on va dire, sur 3 T12S, j'ai perdu 12 kilos. J'en étais même descendue à moins 14. J'ai repris un petit peu, mais je suis toujours à moins 12. Parce que, ben, au niveau des bases alimentaires, elles sont toujours là, elles sont ancrées. Ce n'est pas juste sur 12 semaines, en fait, l'alimentation. C'est vraiment, voilà, un rééquilibrage et c'est à vie, en fait. Ce n'est pas juste, voilà, sur le temps du programme. Et après, on se dit, bon, ben, c'est bon, j'ai fini le programme. J'ai perdu ce que je voulais perdre et je reprends comme avant. Parce que, ben, je savais très bien que ça n'allait pas fonctionner. Donc, puis voilà, maintenant, c'est vraiment ancré dans mes habitudes, en fait. Concernant la prise de poids que j'avais eue, alors, plus jeune, je n'avais jamais eu de problème de poids. C'est plus arrivé à l'adolescence que, petit à petit, j'ai pris du poids. Parce que, ben, beaucoup de, des fois, de grignotage. Peut-être plus autour de la vingtaine que j'ai pris, voilà, pas mal de poids à une époque. Jusqu'à monter à 75 kilos. Et après, j'ai déménagé de chez mes parents. Et en partant de chez mes parents, j'ai déjà essayé de faire un peu plus attention à ce que je mangeais. J'avais perdu, à cette époque-là, du coup, j'avais 25 ans. J'avais perdu, ben, j'avais perdu déjà même 12 kilos à l'époque, sans faire grand-chose. J'étais juste inscrite dans un cours, un MJC, un cours de fitness, une fois par semaine, une heure. Donc, c'était pas du sport intensif. Je faisais quand même un peu plus attention à ce que je mangeais. Petit à petit, au fil des années, j'ai repris mes kilos, mine de rien. Voilà, ils sont revenus parce que, ben, je pense, beaucoup dû à des grignotages, en fait, notamment au travail. Et puis, les repas du soir, chez moi, n'étaient pas du tout équilibrés. C'était plus des repas grignotages, en fait, le soir. Et du coup, ben, pour le coup, je mangeais souvent des fruits le soir. Des fois, je mangeais des gâteaux. Donc, voilà, et ce que j'ai appris avec T12S, c'est que, ben, justement, le soir, on évite tout ce qui est sucré. Parce que sinon, on stocke. Et du coup, voilà, ça m'a fait bizarre au début. Mais voilà, d'après, ben, ce que je faisais pas le matin, ben, c'est manger un fruit le matin. Je le faisais pas. Mais du coup, celui du soir que je mangeais, ben, je le mangeais le matin à la place. Voilà, mes kilos étaient revenus. Il y a eu le confinement, qui fait que, même si je suivais le Mif Carton Challenge, l'alimentation, je l'avais pas du tout modifié. Donc, en étant resté à ma maison pendant deux mois, même si je faisais du sport six jours sur sept avec mon Viorfite, c'était pas suffisant. Et du coup, ben, voilà, j'ai repris un petit peu de poids cette année-là aussi. Et quand j'ai... Ça faisait un moment que j'étais pas montée sur ma balance. Quand j'ai commencé T12S, j'étais à 77 kilos. J'avais jamais vu ce chiffre sur la balance. C'est fait... Voilà, c'est aussi des clics qui étaient aussi des photos de mon anniversaire. Elle avait 36 ans. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Je ressemble à ça, en fait. Je me rendais pas compte. Petit à petit, ben, du coup, à faire les... À commencer le programme, du coup, ben, tous les mois, je faisais mes photos. Et dessus... En fait, moi, c'est dès le premier mois. Moi, pour le coup, moi, je prends pas trop du ventre, en général. Je prends plus des hanches, des fesses. Et le ventre, quand je commence à en prendre, justement, c'est que j'ai du poids en trop. Et dès le premier mois, j'avais déjà perdu... Mon ventre était déjà redevenu bien plat. Et puis après, ben, tout le reste a suivi. Enfin, voilà, j'ai pas... Je sais que j'ai encore peut-être de quelques kilos à perdre, mais... Je me sens bien dans mon corps à l'heure actuelle. J'ai intégré une bonne routine sportive. Maintenant, je me verrais plus... Je me verrais plus faire de sport. Surtout que mon premier T12S, j'ai dû m'arrêter 10 jours. Parce que j'ai eu un gros limbago. J'étais très frustrée de pas pouvoir finir le programme. Quand j'ai repris, je me voyais pas du tout reprendre au mois 3. Du coup, j'ai repris au début. J'ai repris du départ mon deuxième T12S, saison 4. Et là, je suis allée au bout. Parce qu'en plus, j'avais réintégré en même temps le programme de renforcement musculaire, le M6S. Qui, je pense, m'a beaucoup aidée. Beaucoup de stretching aussi, mine de rien. Que je ne faisais pas forcément beaucoup avant. Et maintenant, j'en fais toutes les fins de séance. J'en fais une fois par semaine un stretching long. Et mon corps, il me dit un peu merci. Dès que j'ai des tensions dans le dos, parce que je travaille en crèche. Donc, voilà. J'ai un travail, c'est finalement physique. Parce que je vois mes collègues qui ont 5 ans, 60 ans, qui ont des problèmes de genoux, des problèmes d'épaule, des problèmes de dos. Moi, du coup, depuis deux ans, j'en ai beaucoup moins. Parce que, voilà, je n'ai pas, même au niveau du genou, au départ du programme, je ne faisais pas de fins de pliots. Je ne faisais pas tous les sauts. Je faisais beaucoup d'options faciles. Et maintenant, je fais presque tout en options avancées. Les fins de pliots, je les fais. Les marches de l'ours, les compagnie. J'envoie mes deux pieds derrière quand je fais des burpees. Enfin, ou d'autres exercices. Ce que je ne faisais pas au début. J'ai vraiment progressé au fil des semaines. C'est ça qui est bien, en fait, dans le programme. C'est qu'on débute, on sait qu'on a des options. En fait, des options faciles, intermédiaires, avancées. Pour moi, les points forts du programme, c'est déjà qu'il est fait par des coachs qui sont diplômés. Et ça se voit. Pour avoir été en salle de sport, on sait de quoi ils parlent. Clairement, ils savent où on en chie. Parce que moi, des fois, il y a des exercices où je n'ai plus de difficultés. Il y en a toujours un pour dire, oui, je sais que c'est dur. Notamment Alexandre qui nous dit souvent, je sais que vous n'aimez pas cet exercice, mais c'est ça qui est efficace. Et la phrase souvent qui ressort dans ma tête, c'est dans l'inconfort qu'on progresse. Et ce n'est pas en restant sur ses acquis qu'on va progresser. Justement, il faut toujours chercher à aller un peu plus loin que ce qu'on croit être capable de faire. Et des fois, on se rend compte qu'on peut aller plus loin que ce qu'on pensait. Moi, ça m'a renforcée aussi au niveau mental, au niveau confiance en soi, dans ma vie de tous les jours, pas que dans le sport. Maintenant, je suis capable sur le groupe aussi de donner des conseils. Parce que le groupe T12S, il a des coachs qui sont là pour nous coacher, nous apporter des réponses. Et en fait, quand on fait le programme depuis un moment, nous aussi, maintenant, on connaît les réponses et on peut aider. Parce que les coachs ne sont pas non plus H24 sur Facebook. Moi, je me suis inscrite sur le groupe T12S dès l'inscription. J'ai commencé à m'en imprégner pour avoir des réponses à mes questions sur le programme. Et au début, je ne postais pas forcément tout le temps mes séances. Je postais de temps en temps. Et en fait, pour moi, le fait de poster mes séances, c'était un peu comme un contrat avec moi-même, de dire j'ai fait ma séance. Donc, au départ, je postais vraiment pour moi-même, pour me dire, en plus du planning que je faisais toutes les semaines, c'était je poste, j'ai fait ma séance. Voilà, check, c'est bon, c'est fait. Puis après, on a des réactions à nos postes. Bravo pour ta séance. Les coachs aussi, pas forcément les coachs du programme, mais les coachs qui sont sur le groupe, nous félicitent. On a toujours des réponses, on a toujours des encouragements. On se sent soutenus, on est dans la même galère. Voilà, moi, c'est que j'ai commencé T12S, du coup, en même temps que certains qui venaient d'intégrer le programme. Et quand, par exemple, il y a une nouvelle saison de T12S qui sort et qu'on est content, en fait, de faire les mêmes... On sait que les autres font les mêmes choses que nous, découvrent les mêmes choses que nous en même temps. Et en même temps, on essaie de ne pas trop lire quand on n'a pas encore fait la séance pour ne pas se faire spoiler les séances, parce qu'on aime bien découvrir. Moi, je sais que je suis du genre à ne pas regarder des vidéos avant et j'aime bien la découvrir sur le moment, en fait, comme si j'étais en direct dans une salle de sport. Là, voilà, c'est en direct devant ma télé. Névole organisation de ma semaine sportive, donc moi, en plus de T12S, du coup, j'ai plusieurs... Voilà, je fais d'autres programmes aussi de Move Your Fit. Et du coup, je fais plutôt en semaine mes séances le soir, parce que souvent, le matin, je me lève tôt et moi, je ne suis pas trop une lève-tôt. Donc, me lever à 4h ou 5h du matin. Enfin, oui, à 5h du matin, non, ce n'est pas possible, moi, le matin. Et du coup, je fais en général en fin d'après-midi, enfin, voilà, en fin de journée. Et le week-end, plutôt, par contre, c'est le matin, mais en fin de matinée, voilà. Du coup, j'ai pris mon petit-déj, je digère mon petit-déj, je fais ce que j'ai à faire chez moi et vers 10h30, 11h, je me fais ma séance en général jour. Plutôt comme ça que je m'organise le week-end, ça me laisse comme ça l'après-midi libre pour faire d'autres choses, en fait. Les points forts du programme, c'est que déjà, c'est des séances courtes, c'est 20 minutes. Si on rajoute le stretching, ça fait 30 minutes. Donc, contrairement à ce qu'on peut dire, ce qu'on a pu entendre longtemps, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 45 minutes de sport pour que ce soit efficace. Le fait que ce soit du fractionné, ben, voilà, moi, j'ai la preuve que ça marche, même s'il y en a certains encore qui me disent « Ah, mais c'est pas suffisant, 20 minutes ? » Ben, si, en fait, c'est suffisant. Voilà, moi, j'ai la journée de la preuve, donc on ne pourra pas me prouver le contraire maintenant. Les autres points forts, ben, c'est que, justement, le groupe privé, où on est coaché, et puis on apprend aussi à bien manger. Enfin, voilà, on apprend des bases alimentaires, de l'alimentation pour manger sainement, être en bonne santé. Et honnêtement, je n'ai pas été malade, à part Covid, depuis deux ans et demi. Je pensais qu'au départ, que c'était dû au masque, parce que, du coup, au boulot, j'avais le masque. Et là, je ne l'ai pas, cette année. Et je ne suis pas malade. Pourtant, les enfants autour de moi, ils ont tous le nez qui coule, ils font de la fière, mes collègues tombent malades. Et moi, à part le nez qui coule, je n'ai rien du tout, en fait. Donc, et là, c'est là que je me dis que l'alimentation T12S, elle fait beaucoup. Enfin, clairement, c'est vraiment, même, du coup, cette année, au bout de deux ans, que je me rends compte que, voilà, au départ, je me suis dit, c'est parce qu'on a les masques, parce que moi, avant, je faisais, tous les hivers, je faisais sinusite sur sinusite. Et c'était mon point faible. Pas beaucoup de fièvre, pas de gastro, pas de compagnie. Mais les sinusites, vraiment, la sphère ORL, souvent, très encombrée chez moi. J'en faisais au moins deux ou trois dans l'hiver, avec antibiotiques et compagnie. Là, ça fait deux ans et demi que je n'ai pas pris d'antibio. Si je n'avais pas fait le programme T12S, je pense que j'aurais peut-être continué à prendre du poids. Peut-être que j'aurais eu un déclic pour essayer de perdre, justement, ce poids. Mais je serais, du coup, en moins bonne santé. Je pense que je continuerais à faire sinusite sur sinusite tous les hivers. Je pense que j'aurais toujours mes 12, voire peut-être plus de kilos en trop. Voilà, je n'aurais pas rencontré plein de personnes super. J'ai créé une amitié avec quelqu'un du groupe, presque de début, vraiment par la fin de mon premier T12S, avec une personne qui habite en Bretagne. Mais c'était l'amitié évidente dès le départ. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres connaissances. Donc, on s'est rencontrés, au bout de moins d'un an de T12S, on s'est rencontrés. On se parle tous les jours. Et après, de fil en aiguille, j'ai aussi créé d'autres liens, des fois, qui sont restés encore virtuels, qui ne sont que sur le groupe. Et là, en jouant, on s'est fait un week-end avec certains du groupe T12S, à l'initiative d'une personne du groupe. Et voilà, on a pu se rencontrer, faire du sport ensemble, rigoler ensemble pendant tout un week-end. Et voilà, on est toujours en lien, tous les jours. On discute. Ce matin, je leur ai envoyé un message en disant... Déjà, le mardi, je leur ai envoyé un message en disant que j'ai été invitée dans les locaux de Move Your Feet à faire un témoignage. Et puis, passer la journée ensemble avec l'équipe de Move Your Feet. Donc, j'ai trouvé ça trop cool, en fait. Et puis, c'est un peu l'aboutissement aussi, comme je dis, de tout ça, de ces deux années. C'est un peu aussi une reconnaissance des coachs de nous inviter comme ça à faire ce genre de choses. Ce que je pourrais dire aux gens qui hésitent à prendre le programme, c'est que, ben, allez-y, foncez. Parce que, ben, moi-même, j'ai hésité longtemps. J'ai assisté à toutes les sorties de T12S, parce que je connaissais Move Your Feet depuis très longtemps. Pendant très longtemps, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Et j'ai changé d'avis. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Enfin, voilà, et je me suis rendue compte que, finalement, ce programme était vraiment fait pour moi. Parce que, ben, finalement, le sport à la maison, ce n'est pas si dur que ça. Il suffit de... Voilà. Le planning est quand même bien essentiel, en fait, pour s'y tenir. J'ai mon planning qui est inscrit quelque part. Des fois, il est modifié, comme cette semaine. J'avais un planning prévu, puis finalement, je fais autrement parce que, ben, je suis ici. Et puis, voilà, les séances sont courtes. Ce n'est pas de prise de tête, en fait. L'alimentation, il ne faut pas... Voilà, moi, ça m'a stressée au début. Parce que, moi, ce qui m'a stressée au début, c'était plus les écarts que l'alimentation en elle-même. Voilà, maintenant, j'ai intégré que ce n'est pas un repas pas équilibré dans la semaine qui va changer grand-chose. Donc, maintenant, quand je vais au restaurant, je peux manger du burger, frites et une glace en dessert. Sans le culpabiliser, parce que je sais que derrière, je vais manger équilibré tout le reste de la semaine. J'ai compris que ça n'aurait pas d'impact sur ma perte de poids. Et puis, vraiment, le fait que ce soit à la maison, on le fait quand on veut, à l'heure qu'on veut. On n'est pas obligé de respecter un horaire. Si on a un imprévu, eh bien, on peut décaler. Si on ne fait pas un jour, on fait le lendemain. Enfin, voilà, c'est à la carte, mais c'est à sa carte à soi. Moi, au départ, j'ai commencé, je ne faisais que T12S. Et je voyais des gens qui faisaient plein de programmes et je me disais, au secours, mais elles font tout ça. Mais moi, je ne fais que T12S, est-ce que ça va être efficace ? Mais oui, oui, en fait, c'est efficace juste avec T12S. Il n'y a pas besoin de faire 50 programmes. Moi, j'ai eu envie, après, d'en faire d'autres parce que j'ai voulu me renforcer musculairement. J'ai voulu varier mes séances. Mais juste T12S, ça se suffit lui-même. Moi, pendant les trois premiers mois, je n'ai fait que T12S et après, j'ai intégré du renforcement musculaire. Mais on ne peut faire que T12S tout le temps et ça fonctionne. Si après, on veut aller plus loin, on peut faire plus, mais il n'y a pas de nécessité. Le programme se suffit à lui-même. Moi, je remercie les coachs de l'avoir créé, ce programme. Alors, sur mon vie au quotidien, l'impact qu'aurait pu avoir, du coup, ce programme et cette transformation que j'ai pu avoir, c'est d'avoir plus confiance en moi, d'être plus déterminée. J'ai un mental que je ne me pensais pas, en fait. Du coup, aller dans le dépassement de soi. Moi, avant, j'étais un peu plan-plan. Ouais, j'allais en salle de sport, mais bon, c'est la copine à côté qui a la flemme. Je n'ai pas forcément envie de donner plus qu'elle. Enfin, voilà, là, je suis toute seule face à mon écran. Donc, il n'y a personne à qui me comparer à part moi-même. Et si je veux me donner à fond, c'est contre moi-même que je le fais. Entre guillemets, voilà, c'est... Si j'ai envie de me donner plus à fond certains jours parce que j'ai été énervée dans ma journée, parce qu'il y a un truc qui m'a agacée, je vais me lâcher sur ma séance, en fait. D'aller me lâcher sur un paquet de gâteaux, je vais me défouler sur ma séance de sport, en fait. Et maintenant, je ne pourrai plus ne pas faire de sport. Voilà, maintenant, le sport, c'est cinq à six jours par semaine. Et en fait, tout à l'heure, j'ai fait le calcul avec les autres. Je fais cinq, six heures de sport par semaine presque. Alors qu'avant, j'en faisais une heure. Voir en salle de sport, je pouvais aller jusqu'à une heure et demie, deux heures, mais pas plus. Et à la base, je n'étais pas sportive. De base, j'étais, maintenant, limite, je suis presque une grande sportive. Mais à la base, je n'étais pas sportive du tout. Je faisais de l'entretien, on va dire. C'était plus pour m'entretenir et ne pas être toute ramolo non plus. Plus jeune, je lui avais fait un peu de sport, mais ça en plus. À l'adolescence, je ne faisais plus rien du tout. À 15, 16 ans, je ne faisais plus rien jusqu'à 24 ans. Il n'y a plus de sport obligatoire à la fac. Donc moi, je ne faisais plus de sport. Je n'aimais pas ça. Je disais que je n'aimais pas ça. Et maintenant, j'aime bien ça. Et c'est vrai que quand j'ai des gens qui, au bout de presque un an de T12, j'ai recroisé mon ancienne voisine qui avait déménagé, que je n'avais pas revue depuis très longtemps, qui me croise. Moi, c'est du coup, j'avais intégré ma nouvelle silhouette. Et qui me disait, oh là là, mais tu as fondu. Ah oui, oui, j'ai perdu 12 kilos. Mais moi, j'avais oublié que j'avais perdu 12 kilos parce que j'avais intégré ma nouvelle silhouette. Et c'est vrai que quand je revois les photos d'avant, je ne me reconnais presque pas. Je me dis, mais j'étais comme ça, en fait. Et même ma mère m'a dit, il y a encore quelques mois, elle a retrouvé une photo de moi quand j'avais 18 ans. Elle m'a dit, en fait, tu n'as pas changé. Je ne sais pas si en 20 ans, je n'ai pas changé. Moi, ça me va bien. Ça me va très bien. Lancez-vous dans le programme si vous hésitez. Il ne faut plus hésiter, en fait. C'est que du plus, c'est que du bonheur pour moi. Ça a changé ma vie. Ça change la vie de beaucoup de personnes. Il y en a qui n'ont pas de kilos à perdre, mais ça leur fait du bien. Il y en a qui ont 50 kilos à perdre et ils y arrivent. On a toujours de l'entraide sur le groupe. Quand on est démotivé, quand on a des coups de mou, quand on n'est pas bien, on sait qu'on aura toujours quelqu'un pour nous soutenir, pour nous rebooster. Parce qu'on n'est pas au top 100% de l'année, 100% du temps. Il y a des jours où on a des doutes, il y a des jours où on hésite, on ne sait pas, on se dit, j'ai la flemme. Mais en fait, moi, c'est que T12S, je l'ai pris comme je vais au travail. Je fais mes séances. C'est-à-dire que je le prends comme une obligation, en fait. Parce que des fois, le travail, on n'a pas envie d'y aller. le matin, on a la flemme, on est obligé d'y aller. Donc en fait, des fois, moi, je suis fatiguée, je me dis, franchement, je ne sais pas si je vais avoir le courage de faire ma séance, mais en fait, je rentre chez moi, je ne réfléchis pas, je me mets en tenue et je lance ma séance. Et comme ça, après, je me sens bien. Et une fois que là, après, je peux larver sur mon canapé, mais au moins, entre guillemets, le job aura été fait et je me sens toujours beaucoup mieux après ma séance de sport qu'avant, surtout quand j'ai la flemme et que je suis fatiguée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada